... Bienvenue à la Nuit Européenne des Chercheurs, édition 2020, Made in Limoges. Quand on a vu la thématique de la Nuit Européenne des Chercheurs, les petits secrets nocturnes, on s'est dit qu'il fallait que Limoges vous parle du polar. Ça nous a semblé être une évidence, parce que le polar, c'est une forme de récit majeur depuis le XIXe siècle, une forme de récit qui démasque, qui démystifie, qui dénoue les secrets et surtout les sales petits secrets. Alors, on est quelques-uns à Limoges à travailler depuis de nombreuses années sur le polar, en France, en Europe et dans le monde, en tant que le polar est une forme maîtresse de fiction. dans nos industries culturelles. Alors, plus précisément, Jacques Migosi, Loïc Artiaga, Lucie Amir et moi-même, Natacha Levé, sommes engagés dans ce type de recherche. Et nous sommes également engagés depuis quelques mois dans un programme de recherche européen qui s'appelle DETECT, et qui associe plusieurs universités européennes autour de recherches sur le polar européen dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et d'ailleurs, vous verrez dans un instant, Caius Dobrescu, qui est enseignant-chercheur à l'université de Bucarest en Roumanie, et qui est également auteur de polar. C'est lui qui est chargé de poser quelques questions à Dominique Manotti sur le polar. Ce soir, nous allons donc échanger avec deux auteurs importants de ce début du XXIe siècle, deux auteurs de polar, à travers une forme de fiction criminelle qui explore les failles de nos sociétés européennes. Le roman noir a en effet une visée démystificatrice beaucoup plus marquée. Et c'est une forme qui a une particularité qui ne propose pas de retour à l'ordre final. Donc nous allons échanger avec Serge Cadrupani, qui est auteur et traducteur, et qui a publié Loup solitaire aux éditions Métellier, qui est aussi traducteur de l'italien. Il a traduit Camilleri, qu'il a fait connaître en France, mais aussi des auteurs comme Criaco. Et Dominique Manotti, quant à elle, est une romancière qui explore différents aspects de la société française, et qui est aussi historienne, universitaire, et ça a son importance. Dans son dernier roman, Marseille 73, qui est sorti dans la collection Equinox, aux Arènes, elle explore un fait peu connu, l'assassinat, au début des années 1970, à Marseille et dans la région de Marseille, de plusieurs Algériens. Et donc on va voir avec eux comment il se situe en tant qu'auteur de polar, dans le paysage du polar européen. Bonsoir Serge. Alors, vous êtes auteur, traducteur, et moi, il y a une question que je voulais vous poser. Vous avez fait vos débuts dans la fiction, me semble-t-il, au début des années 90 ? Oui, c'est ça. Et auparavant, vous aviez écrit, vous en écrivez encore d'ailleurs, plusieurs essais, des essais politiques. Alors, pourquoi ce virage vers le roman, et vers le roman noir, précisément ? Je crois que l'envie de raconter des histoires a toujours été là. Et disons que les essais, les enquêtes que j'ai pu écrire, ça répondait à une nécessité du moment, à un besoin que j'avais de réagir, par exemple, par rapport aux questions liées au terrorisme et à l'antiterrorisme, surtout à l'usage du terrorisme par l'État. Mais l'envie de raconter des histoires est plus ancienne. Enfin, pour moi, c'est très difficile de séparer les deux. C'est-à-dire que, si vous connaissez un peu mes romans, vous savez que dans mes romans, je parle de réalité sociale et politique d'une manière très critique. Donc, l'envie de raconter et l'envie de critiquer, de participer à la critique active et pratique du monde dans lequel on est, pour moi, sont indissociables puisque, maintenant, c'est devenu un peu un thème bateau. Mais c'est vrai que une des choses peut-être qui distingue les humains, c'est qu'ils racontent des histoires et qu'ils se racontent des histoires. Et suivant, qui raconte l'histoire, si c'est le dominant ou le dominé, l'histoire ne sera pas la même. Donc, c'est vrai que j'essaye de participer aux contre-récits contre les récits dominants. Donc, alors, par moment, ça prend la figure de l'enquête ou de l'essai, c'est-à-dire avec une tentative de théorisation. Et par moment, ça prend la forme de la fiction et des émotions et des récits. Mais j'ai toujours pensé et je l'ai vérifié à plusieurs reprises, peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire deux mots, que en attrapant le réel par le biais de la fiction, on en saisit au moins autant la vérité que par le travail journalistique ou le travail d'essayiste. Oui. Et du coup, est-ce que cette visée critique du roman noir, c'est ce qui en fait vraiment la spécificité, du moins dans le paysage du polar européen, par rapport à d'autres formes de fiction criminelle, comme le récit d'énigme ou le thriller ? Oui, il y a eu souvent le débat sur la distinction entre le roman en énigme et le roman noir. Disons que le roman noir, c'est quand même la littérature qui cherche à comprendre plutôt pourquoi on a tué que qui a tué. Dans beaucoup de mes romans, au final, qui a tué devient une question secondaire parce que la personne qui a tué, derrière la personne qui a tué, il y a d'autres personnes. et c'est Manchette qui, je crois, le premier qui a parlé de ça, comme le roman énigme étant le roman du retour à l'ordre, alors que le roman noir étant plutôt la description du désordre et des interventions dans le désordre social. Oui, est-ce que ça signifie que pour vous, il y a une forme de, alors soit de désenchantement dans le roman noir, soit une nécessité d'avoir des fins ouvertes, en tout cas, parce que justement, il n'y a pas de retour à l'ordre, il y a juste une mise en exergue du chaos et du désordre. Écoutez, chacun pratique, dit que, de toute façon, ces définitions sont toujours, ce sont des cadres dans lesquels tout le monde cherche à déborder d'une manière ou d'une autre, mais disons que j'appartiens à un courant qui refuse la littérature consolatoire, qui refuse la littérature qui serait la littérature de retour à l'ordre, pas seulement dans l'idée que le méchant est puni et est envoyé en prison, mais c'est aussi dans l'idée que, au fond, les bons triomphent des méchants, au fond, la vie n'est pas si mal, etc. J'appartiens à, je pense, j'ai cité le nom de Manchette, mais il y a d'autres auteurs qu'on pourrait citer, je pense qu'on pourrait citer aussi Dominique Manotti, j'appartiens aux gens qui essayent de décrire le malaise et qui n'essayent pas de le soigner, forcément, qui essayent seulement de le mettre en avant, de le faire sentir et surtout, ce qui est important aussi, c'est de parler de la zone grise, c'est-à-dire, justement, il y a le noir et le blanc, il n'y a pas le noir et le blanc, mais à la fin, les gens qu'on croyait être du côté du bien, ils n'étaient finalement pas tant que ça du côté du bien et les gens qui étaient du côté du mal, peut-être, ils avaient des aspects qui étaient bien, enfin, voilà, c'était toujours pour accroître le malaise plutôt que pour le soigner. Oui, alors, c'est particulièrement frappant dans Loup solitaire. en même temps, que ce soit dans Loup solitaire ou dans les romans qui ont précédé avec le personnage de Simona, notamment, il y a aussi une part d'humour ou en tout cas de jubilation, alors, que ce soit par le côté faux roman de Barbouze dans Loup solitaire ou que ce soit dans le côté comment dire représentation des femmes dans les romans avec Simona et avec quelques scènes jubilatoires où les nanas règlent leur compte aux affreux, quoi. Ce côté jubilatoire quand même et amusé dans votre regard parfois. Oui, bien sûr. Je pense qu'un des grands moments de la littérature mondiale, tout simplement, c'est pour moi une image de bande dessinée de la BD de Manchette dans Grifu, la BD Grifu où à la fin le personnage principal est tué et il est allongé, il est mort et il dit là où je suis je ris. Et pour moi c'est mon point de vue sur la vie. Et ce que je partage avec pas mal de gens, c'est-à-dire que je pense que rire au nez des puissants c'est encore une force qui nous reste. Et donc la capacité à se moquer demeure vraiment essentielle. Mais moi ça me permet aussi la faille de l'humour ça permet aussi de dire des choses très sérieuses parce que par exemple à la fin de Loup solitaire ça fait un moment que je ne l'ai pas relu mais il me semble qu'il y a une une allusion très sérieuse à la nécessité aujourd'hui de penser le communisme. Donc il faut oser dire un mot pareil et donc j'ose le dire. Donc voilà. D'accord. Et alors est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi Anne Lorcaire et la daronne dont on peut retrouver un extrait en podcast parce qu'il y a cet équilibre-là quand même ? Anne Lorcaire c'est une incontrôlable donc je ne me permettrai pas de la contrôler avec ma théorisation. Elle elle a un côté ultra cynique et en même temps qui n'est pas si cynique que ça puisque au bout du compte elle elle dit quand même des choses où on sent que c'est le il y a de la tendresse qui passe par exemple dans la daronne quand elle elle parle de la dame qui s'occupe de sa maman Alzheimer qui est une dame voilée qui travaille dans un épan et elle elle dit ah oui vous les pourchassez les femmes voilées c'est pour vous c'est votre cauchemar tout ça mais ça ne vous dérange pas quand elles quand elles sont dans les dans les EHPAD et qu'elles nettoient les fesses de vos vieilles mamans donc j'aime beaucoup Anne Lorcaire parce que elle pousse très loin le cynisme et on se dit oh là 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 quand même elle pousse un peu puis après on sent quand même de quel côté elle est voilà et alors vous avez choisi par ailleurs un extrait d'Indio de Cesare Battisti j'imagine que ça vous tenait à coeur qu'il y ait une lecture de Battisti ça me tient particulièrement à coeur dans la mesure où pour l'heure à la suite d'une histoire que beaucoup de gens connaissent sur laquelle je ne m'étendrai pas ici Cesare se trouve maintenant dans une prison de haute sécurité dans Calabre où il ne peut sortir se promener qu'une heure par jour dans une minuscule enceinte et il ne voit absolument personne parce que les autres détenus sont des gens de Daesh et donc avec qui il n'a rien en commun donc évidemment si on l'a mis là c'est pas par hasard et je tiens particulièrement à ce qu'on lit ce passage d'abord parce que c'est un très beau texte très beau sur le plan littéraire qui parle avec beaucoup de sensibilité du Brésil du rapport avec les Amérindiens les premiers habitants des Amériques et aussi parce que ce passage et le livre tout entier démontrent que Cesare Baptiste est un écrivain et un vrai écrivain chose qui a été déniée par beaucoup de monde en particulier en Italie et qui a des conséquences très particulières aujourd'hui très précises puisque en ce moment même dans la cellule où il est enfermé 23 heures sur 24 on lui refuse l'accès à un ordinateur au motif que l'administration pénitentiaire n'a pas connaissance que son activité professionnelle nécessite de la possession d'un ordinateur donc pour l'instant on en est à se battre pour que Cesare soit reconnu comme écrivain et puisse disposer d'un ordinateur c'est pour vous montrer au point où on en est aujourd'hui en Europe occidentale c'est à dire qu'on règle ses comptes à quelqu'un qui depuis 40 ans n'a eu aucune activité dangereuse pour l'Etat directement dangereuse pas plus dangereuse que n'importe quel littérateur et on lui fait payer l'activité de sa jeunesse dans les années 70 qu'il a toujours refusé de renier et effectivement ce qu'on lui fait payer c'est le refus du renier alors je vous encourage à aller écouter l'extrait d'Indio sur le site bon par ailleurs vous êtes traducteur je le disais en vous présentant je suis traducteur et je suis directeur de collection voilà la collection elle s'appelle toujours Suite italienne non elle s'appelle Bibliothèque italienne Bibliothèque italienne et vous avez traduit de nombreux auteurs italiens est-ce qu'il y a des différences pour vous entre le roman noir français tel que vous l'envisagez et le roman noir italien ou est-ce que finalement il y a quelque chose de commun justement dans la manière de regarder nos sociétés européennes et occidentales je crois que ce qui est intéressant dans le très distinctif du roman noir italien c'est le reflet de la de la société de l'histoire de l'histoire de la société italienne c'est que ce sont les fortes identités régionales qui existent toujours qui sont devenues qui qui avaient eu tendance à être pas mal refoulées d'abord avec le fascisme et ensuite avec le travail d'homogénéisation de la culture capitaliste telle que quelqu'un comme Pasolini a pu le dénoncer et en fait toute cette particularité charnelle de 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 civilisationnelle que représentent les différentes identités italiennes a été reboostée pour utiliser un mot d'aujourd'hui par par le phénomène Camiller qui est évidemment un de mes auteurs fétiches que j'ai eu le personne dont j'ai eu le grand honneur le grand plaisir d'être l'ami et que j'ai fait connaître en France que j'ai contribué je pense largement à faire connaître en France et que je traduis toujours puisqu'il est mort mais il y a encore pas mal de choses à traduire avec le phénomène Camiller on a on a ressaisi je pense que l'Italie a ressaisi le trésor qu'elle était en train de perdre avec ses identités régionales qu'elle était en train de relativement perdre sous l'influence de la télévision et de toute la culture berlusconienne et donc c'est une des particularités du roman noir italien d'aujourd'hui c'est cette présence très forte à des identités il y a chez les auteurs importants que je connais que je connais que je contribue à faire connaître il y a toujours à un moment donné ou à un autre des phrases des bouts de phrases dans des dans les langues dites régionales dans les langues du coin là où parle l'auteur donc je pense que ça on peut dire que c'est une des distinctions je connais finalement mieux je crois le roman noir italien que le roman noir français très contemporain disons je connais bien assez bien comme beaucoup de monde l'histoire du polar en France enfin les grands classiques du polar mais du roman d'aujourd'hui vraiment je connais surtout la branche italienne et je pense que le côté italien a une une richesse et une façon d'aborder les la réalité socio-historique qui peut nourrir la réflexion des auteurs français je pense qu'il gagnerait à lire les auteurs italien oui dimension socio-historique qu'on perçoit très bien dans les choix d'extraits d'auteurs italiens dont vous êtes le traducteur que vous avez choisi pour pour cette soirée puisque d'un côté il y a Subora et de l'autre il y a le temps des hyènes qui s'intéresse à une période de l'Italie dont on a peut-être peu ou moins entendu parler en France est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux ces deux romans et les extraits que vous avez choisis le temps des hyènes c'est un roman un des romans historiques de Carlo Luccarelli un des romans historiques dans le sens où il se passe dans une époque non contemporaine Carlo Luccarelli et c'est un des auteurs majeurs de l'Italie d'aujourd'hui qu'il est très connu aussi à cause de son travail à la télévision il a fait des émissions d'enquêtes qui ont été qui ont eu beaucoup d'écho qui ont eu une grande importance et là son roman le temps des hyènes se passe en abyssinie il a une série de de polars avec ce personnage qui s'appelle Colaprico et c'est une espèce c'est deux personnages il y a Colaprico et son son comment dire son subordonné éthiopien abyssinien plutôt qui est en fait le qui l'appelle le Sherlock Holmes le Sherlock Holmes éthiopien parce que c'est un personnage très fascinant et donc ce qui est intéressant dans les les polars de le Carrelli cette série de polars qui se passe au 19ème siècle et au début du 20ème qui se passe dans un moment où l'Italie avait des colonies c'est que d'une part il nous fait redécouvrir le passé colonial de l'Italie passé qui avait été très largement qui avait été très largement refoulé dans la mesure où il y a eu des crimes gigantesques comme dans toutes les colonies des crimes gigantesques et que ça avait été refoulé par une espèce de légende italienne et brava gente nous les italiens on est gentil on a fait de mal à personne et aussi ce qui est fascinant dans ces romans justement c'est l'attention à la langue c'est à dire qu'il y a l'armée italienne c'est à dire qu'il y a tous les dialectes de toute l'Italie il y a des napolitains il y a des vénètes il y a des milanais et il y a toutes les manières de parler qui sont racontées et il y a aussi les différents dialectes de 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 l'empire italien de de éthiopien du tigré etc donc et donc c'est c'est les les intrigues se tiennent très bien parce qu'on voit que le carré c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la forme polar et qui connaît bien qui sait tenir en haleine les auteurs et qui sait raconter les enquêtes avec les indices les fausses pistes etc ça marche très bien et 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 qui est et qui est pensé par Giancarlo De Catardo qui est un magistrat romain et qui est toujours magistrat mais qui est un des auteurs majeurs du roman noir italien d'aujourd'hui et le roman c'est c'est une saga qui a commencé avec roman zo criminal et qui a donné un film et en fait ça raconte et ça raconte les les arrière-plans criminels de la capitale romaine de Rome avec la les relations incestueuses entre le crime et et la et la politique dans le détail et là dans l'extrait que j'ai choisi c'est sourd c'est un autre un autre roman qui fait partie de cette saga qui l'a co-écrit avec Carlo Bonin qui est un romancier qui a un romancier un journaliste qui connaît très 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 bien toutes ces questions dans Sougoura on a l'apparition d'un personnage qui s'appelle Samurai et qui est le personnage qui parcourt toute la saga et qui est l'homme qui détient tous les secrets de tous les autres et là on voit comment il a pu accéder aux secrets de tous les de tous les de tous les gouvernants et comment il peut les manipuler et pour finir je voudrais juste signaler que quand je finissais de traduire Sougoura je suis j'ai ouvert le journal j'étais je me trouve en Sardanie à l'époque j'ai ouvert le journal je suis tombé sur un article qui racontait l'arrestation du personnage qui avait servi de modèle et avec une description de ses manières de faire le fait qu'il donnait des rendez-vous dans une station service etc et j'étais complètement sidéré parce que c'était ce que je venais de traduire et donc c'est pour dire que vraiment ça a donné aussi une série télévisée qui n'a pas grand chose à voir avec le roman d'ailleurs il y a quelques points qui sont c'est à dire toute l'histoire des mafias qu'il y a autour de Hostie sinon ça n'a pas grand chose à voir mais la manière dont cette saga est nourrie de l'actualité en permanence est assez impressionnante alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour commencer à aller écouter les extraits puis lisez ses romans lisez Serge Cadrupani merci Serge alors pour faire une transition vers la seconde partie de l'émission on va écouter Adèle Bensussan qui est metteuse en scène à la compagnie La Friche on va l'écouter nous lire un extrait de Leonardo Chia Chia un extrait du jour de la chouette qui a été choisi par Dominique Manotti l'autobus allait partir il grondait sourdement avec de brusques toussottements de brusques hoquets dans le gris de l'aube la place était silencieuse la brume s'effilocha sur les clochers de la cathédrale rien que ce grondement de l'autobus et la voix de marchand de beignets chaud tout chaud les beignets implorante et ironique le receveur ferma la portière l'autobus s'ébranla avec le bruit d'une carcasse démentibulée le dernier coup d'oeil du receveur tomba sur un homme en costume sombre qui arrivait en courant le receveur dit au conducteur un instant et il ouvrit la portière avant même que l'autobus ne fût arrêté on entendit deux coups retentissants l'homme au costume sombre qui allait sauter sur le marche-pied resta un instant en l'air comme si une main invisible le hissait par les cheveux sa serviette lui échappa des mains et lentement il s'affaissa sur la serviette le receveur jura et sa figure prit la couleur du soufre il tremblait le marchand de beignets qui se trouvait à trois mètres de l'homme écroulé s'éloigna du côté de la porte de l'église avec une réputation de crabe dans l'autobus personne n'avait bougé le chauffeur semblait pétrifié la main droite sur le frein la gauche sur le volant le receveur regarda toutes les figures des voyageurs qui semblaient sans regard des figures d'aveugle il dit on l'a tué souleva sa casquette commença à se passer la main dans les cheveux d'un geste frénétique et jura encore les carabiniers dit le conducteur il faut appeler les carabiniers il se leva à la ouvrir à la ouvrir l'autre porte et dit au receveur j'y vais le receveur regardait alternativement le mort et les voyageurs qui est-ce ? demanda le receveur en indiquant le mort personne ne lui répondit le receveur jura les carabiniers arrivèrent le brigadier était tout noir de poils de barbe et de sommeil l'apparition des carabiniers fonctionna comme un signal d'alarme pour tirer les voyageurs de leur léthargie tout le monde se mit à descendre derrière le dos du receveur par l'autre portière que le conducteur avait laissée ouverte avec une indolence apparente non sans se retourner comme pour chercher le meilleur point de vue pour admirer les clochers il s'éloignait vers le pourtour de la place jetait un dernier coup d'œil et tournait quelques coins de rue ni le brigadier ni les carabiniers n'avaient remarqué autour d'eux cette auréole de fuite lente dans l'autobus il ne restait que le conducteur et le receveur comment ? demanda le brigadier au conducteur vous n'aviez aucun voyageur aujourd'hui il y en avait quelques-uns lui répondit le conducteur avec la figure d'un homme dépourvu de mémoire quelques-uns quelques-uns lui fit remarquer le brigadier ça veut dire quatre, cinq, six personnes je n'ai jamais vu cet autobus partir avec une seule place libre je ne sais pas dit le chauffeur tout crispé dans l'effort de se souvenir je ne sais pas quand je dis quelques-uns ces façons de dire je ne regarde que la route je suis payé pour regarder la route le brigadier passa sur sa figure une main tiraillée par les nerfs je vois dit-il tu ne regardes que la route mais toi dit-il en se tournant vers le receveur d'un air furieux toi tu donnes les billets tu prends l'argent tu rends la monnaie tu comptes les personnes et tu les regardes en face si tu ne veux pas que je rafraîchisse tes souvenirs en te mettant au trou tu vas me dire immédiatement qui se trouvait sur l'autobus je ne me souviens pas dit le receveur sur l'âme de ma mère je ne m'en souviens pas en ce moment je ne me souviens de rien j'ai l'impression de rêver je vais te réveiller moi je vais te réveiller dit le brigadier exaspéré avec deux ans de travaux forcés je te réveillerai mais il s'interrompit en regardant l'autobus il eut l'impression de quelque chose de changé ou d'absent il manque quelque chose dit le brigadier au carabinier esposito dont le diplôme de comptable avait fait le pilier de la gendarmerie de S il manque quelque chose ou quelqu'un le marchand de beignets dit le carabinier esposito diable le marchand de beignets dit le brigadier triomphant et fier de l'enseignement de son pays il se dit qu'on ne le donnait pas au premier venu le diplôme de comptable on envoyait à toute vitesse un carabinier harponné le marchand de beignets dix minutes plus tard le brigadier avait devant lui le marchand de beignets il avait la tête d'un homme réveillé du plus innocent sommeil y était-il ? demanda le brigadier au receveur en le désignant le marchand de beignets il y était répondit le receveur en regardant son soulier donc proféra le brigadier avec une douceur paternelle ce matin comme d'habitude tu es venu vendre tes beignets ici au premier autobus pour Palerme comme d'habitude j'ai ma patente dit le marchand je sais dit le brigadier en levant les yeux vers le ciel pour implorer de lui la patience je sais je ne m'occupe pas de la patente je ne veux savoir qu'une chose tu vas me la dire et je te laisse tout de suite repartir vendre tes beignets aux enfants qui a tiré pourquoi ? demanda le marchand de beignets d'un air aussi intéressé que surpris on a tiré merci Adèle pour cette lecture de Leonardo Chia Chia le jour de la chouette un extrait qui a été choisi par Dominique Manotti et je vous propose que l'on rejoigne maintenant Dominique Manotti à qui Caius Dobrescu de l'université de Bucarest va poser quelques questions sur les polars qu'elle écrit sur sa conception du polar et sur le polar européen à vous Caius bonjour Dominique Manotti bonjour Caius enchanté même ravi d'être pour ainsi dire votre hôte pour cette courbe d'entretien et alors on vient d'entendre ce fragment de Leonardo Chia Chia et dans le siècle dernier ça veut dire le 20ème c'est à peu près sûr que Chia n'aurait pas eu besoin d'une présentation et que votre choix aurait été considéré comme évident mais est-ce que c'est le cas maintenant qu'en pensez-vous alors oui moi je le trouve toujours évident d'abord en ce moment où on parle tellement de fake news il ne faut pas oublier que quand il écrit son texte son roman en 1961 on ne parle pas de mafia ceux qui parlent de mafia sont considérés comme des affabulateurs la mafia n'existe pas en Italie c'est ce que nous répètent Andréotti les hommes politiques qui par ailleurs sont eux-mêmes des mafieux donc il a une façon de raconter il ne dénonce pas il raconte il raconte la vie dans une petite ville mafieuse de Sicile et c'est extraordinaire parce qu'il fait vivre au lecteur l'étouffement de cette vie mafieuse et c'est c'est une démonstration absolument magnifique de ce que peut faire le roman noir le roman noir raconte la réalité et il ne la dénonce pas il la raconte il la fait vivre à ses lecteurs et il le fait dans un style magnifique clair lumineux alors que tout ce qui est dit est à double sens et il joue continuellement sur le double sens et c'est formidable par exemple quand le petit marchand de beignets dit à la fin de l'extrait qui vient d'être lu quoi ? on a tiré ? ce qu'il veut dire c'est quoi qu'il arrive je ne vous dirai rien et le brigadier qui l'interroge le comprend parfaitement il comprend j'ai vu le tireur mais je ne vous le dirai pas et cette façon de jouer sur le vocabulaire sur le langage sur le sens c'est en fait une des essences même du roman donc voilà c'est fascinant c'est un livre fascinant bon j'ose ajouter que cette double entendue est aussi une très bonne manière de percevoir et d'entrer un peu dans l'atmosphère des sociétés communistes d'antan parce que bon moi j'ai eu cette expérience la moitié de ma vie était passée comme ça alors là-bas tout avait un sous-entendu et tout était comme ça à double sens mais j'utiliserai l'exemple de Checha pour nous pour entrer un peu dans la cœur de ce genre que vous illustrez le noir ça veut dire que vous illustrez dans le sens que vous êtes un représentant illustre du genre et bon Checha commence comme un dénonciateur de la mafia mais à un certain moment ils disent bon mais écoutez c'est pas tout la Sicilie ne peut pas être réduite à ça oui faisons reculons un peu c'est un peu trop tous ces stéréotypes et bon moi comme Est-europé je peux très bien comprendre ça quand bon j'entends pas mal de gens dans l'Ouest utiliser des stéréotypes très brutales et même humiliants et insultants sur l'Est européen mais d'autre part on peut s'interroger Checha lui-même a contribué à cette mythologie criminelle de la Sicilie n'est-ce pas une position comme ça un peu ambiguë du romancier noir en général cette ambiguïté il est quelqu'un qui crée cette mythologie d'autre part un peu comme l'apprenti sorcier qui essaie d'un point à la stopper à dire bon mais écoutez on doit ajuster ça pour comprendre la réalité mais il ne peut plus on ne peut plus faire l'imaginaire l'emporte sur la réalité est-ce que vous croyez que ça se passe à Checha est-ce que vous avez ce problème vous-même on a toujours quand on écrit on a toujours ce type de problème c'est-à-dire figé dans l'écriture c'est faire un espèce de oui c'est faire un espèce de pari et figé dans l'écriture c'est sûr que c'est toujours en partie on ne raconte jamais la totalité du réel on raconte toujours une fraction du réel on choisit ce qu'on raconte et la façon dont on fait nos choix est toujours problématique ça c'est clair je suis d'accord je ne sais pas comme chez tous les auteurs comme historien et surtout historien de l'économie nous vous connaissons aussi un historien spécialiste de l'histoire économique de la modernité alors vous êtes bien sûr très peu occupé de ce qu'on appelle le déterminisme économique mais comme comme poète et philosophe quand vous êtes quand vous écrivez alors comment est-ce que vous percevez ce côté du noir est-ce que le noir qui parle beaucoup sur ce désespoir du survie de l'avidité la gloutonie du survie peut encore nous laisser un espoir envers la trinité séculaire de la liberté fraternité égalité ça ça dépendra de la façon dont je veux dire le romancier n'est pas un homme politique le romancier n'est pas un militant où il s'il est militant c'est autre chose et c'est dans un autre monde que celui du roman et là je crois que vraiment la tâche à laquelle moi je m'attèle c'est de raconter le réel tel qu'il fonctionne ou tel que moi je le vois et je le comprends fonctionner quel va être l'avenir de ce réel ça dépend entièrement des hommes aujourd'hui et ça je n'en sais absolument rien ce que je sais c'est que liberté égalité fraternité puisque vous évoquez ces trois slogans ces trois termes du slogan républicain sont utilisés dans la plupart des cas sont utilisés on va dire comme cache-sexe de la réalité la société française n'est pas libre elle est même de moins en moins libre elle est en train de virer à l'état policier elle est absolument pas égale elle est même de plus en plus inégalitaire et quant à la fraternité à part quelques moments de fraternité comme par exemple les gens qui se précipitent pour aider les immigrés en difficulté ils sont plutôt extrêmement minoritaires et à l'heure actuelle pourchassés dans la société française donc si vous voulez liberté, égalité, fraternité c'est bien c'est joli ça n'est pas réel ça n'a pas d'élément de réalité en France et ça c'est ce que raconte le roman noir enfin au moins les biens comme vous dites vous analysez le réel et comme tout le lecteur fidèle qui ne manque pas on sait bien sur beaucoup des méridiens savent que dans vos romans vous présentez des systèmes des combines comme ça des structures qui transgressent les limites sociales nationales oui on voit toujours des processus se développer là-bas mais d'autre part vous dites toujours que pour vous la chaleur humaine est une valeur très importante alors je me demande comment est-ce que vous vous prenez pour monter ces deux perspectives apparemment très difficiles à réconcilier dans vos romans d'une part cette perspective cette grande perspective oui parce que vous devez reculer pour compréhendre tout ça tout le paysage et tous les différents étages oui de cette interaction criminelle ou bon en général généralement économique mais d'autre part cette perspective très proche oui de communication entre des êtres humains en chair et son pour ainsi dire en chair et son ben ça c'est c'est le rôle du roman c'est pour ça que le roman si vous voulez est irremplaçable à mon avis parce que le roman repose sur la chaleur humaine des personnages le la tâche vraiment du romancier c'est d'arriver c'est d'arriver à faire vivre ces personnages il faut qu'ils vivent il faut que face à ces personnages le le lecteur ait des réactions humaines des réactions de sympathie d'antipathie de haine d'amour d'amitié d'identification voilà une multitude de sentiments s'exercent enfin s'exercent jouent à travers les personnages jouent dans l'interaction entre le lecteur et les personnages c'est ça qui fait un bon roman c'est le le les personnages ce qui veut dire pour moi alors là je parle uniquement de la façon dont je les aborde d'abord je prends toujours des personnages secondaires je n'ai jamais comme personnage principaux dans mes romans des personnages historiquement ciblés cités connus ce qui me permet d'être totalement dans le domaine de l'imaginaire un je m'interdis de les juger j'essaye de voir comment ils vivent pourquoi ils pourquoi ils agissent et je raconte ce qu'ils font vous parlez très passionnément des problèmes de la société française et des menaces que vous voyez croître autour de vous mais est-ce que vous vous sentez aussi un romancière européen est-ce que cette notion d'euro noir a un sens pour vous alors j'aimerais beaucoup qu'il en ait un et si vous voulez je crois moi que l'Europe s'est définie alors que l'Europe est beaucoup plus ancienne que évidemment la tentative d'unification européenne bien plus ancienne et dans certains aspects beaucoup plus vivante autrefois que maintenant c'est-à-dire que les échanges culturels autrefois étaient bien plus intenses qu'ils ne sont maintenant aujourd'hui si vous voulez on vit quand même très fortement la on vit très fortement l'héritage des poussées nationalistes du 19ème siècle on est beaucoup plus divisé qu'on ne l'était autrefois où les architectes les bâtisseurs les ouvriers bâtisseurs fonctionnaient se déplacer à travers toute l'Europe où les savants communiquaient dans toute l'Europe où les intellectuels bougeaient dans toute l'Europe où pendant très longtemps on a communiqué pour les savants par exemple on a communiqué en latin en langue unique et on lisait ce qui était produit à Londres était lu dans toute l'Europe dans les mois qui suivaient parce que c'était produit Newton écrivait en latin donc il était lu tout de suite dans toute l'Europe bon je crois vraiment que cette cette culture européenne c'est quelque chose qu'il faut absolument creuser reconstruire revivifier parce que c'est le ferment de l'existence européenne pour le reste l'Europe n'a été que division et guerre mais il y avait une forte identification culturelle ça il faut la retrouver et vous croyez que le roman noir peut aider ici il peut capter quelque chose de cet esprit ou le réinventer ah je crois oui très fort parce que justement c'est cette espèce de recherche le roman et le film c'est cette espèce de recherche des réalités et moi je suis très j'ai été très impressionnée par un interview un très long interview de Rossi le cinéaste que j'ai lu en Italie Rossi disait je ne cherche pas la vérité je cherche le réel et raconter le réel c'est le meilleur moyen d'engager le dialogue d'accord mais comme vous êtes comme historien vous êtes un spécialiste le 19ème et alors maintenant une question plus littéraire d'habitude parce que j'ai vu quelqu'un de vos interviews des interviews que vous avez données qui sont disponibles en ligne alors d'habitude vous évoquez plutôt une influence contemporaine moderne américaine de romans policiers de romans noirs sur votre écriture mais alors quand vous avez cette relation continuelle intime avec le 19ème alors je me demande les auteurs le 19ème les auteurs de l'époque de l'industrialisation ne vous ont pas ils ne président pas leurs esprits ne président pas à l'éclosion de vos romans et je veux dire pas seulement j'en suis mais Balzac lui-même ou Zola si si très très fortement c'est mon fond culturel le grand roman français du 19ème c'est évidemment mon fond culturel et je suis d'ailleurs une fanatique de Balzac non non absolument ça c'est le fond culturel si vous voulez sur lequel j'ai j'ai basé toute ma jeunesse toute mon adolescence tout mon âge adulte bien mais le le j'ai écrit j'ai commencé à écrire du roman j'ai commencé à écrire de la fiction très tard mon premier roman j'ai commencé à l'écrire à 50 ans et c'est à la suite à ce moment là des influences américaines mais c'est sur un fond de culture qui est complètement ma base centrale c'est évidemment mon tronc commun on va dire c'est évidemment le roman français du 19ème ça oui bien sûr alors après les influences américaines ça a été dos passos et puis les romanciers noirs beaucoup bon maintenant dans un autre demain vous évoquez un peu l'amertume la tristesse des rêves 68 ans qui se sont un peu un peu partout en Europe et dans le monde dissipés alors qu'ils ont laissé un paysage désolant mais je me demande si la mélancolie qui a une relation intime avec le noir parce que la mélancolie c'est l'humour noire alors bon elle est indispensable au genre noir alors est-ce que la mélancolie ne peut pas en elle-même être aussi un ferment une force de critique et de changement social parce que peut-être qu'il y a on peut imaginer aussi une solidarité européenne à l'envers autour de cette mélancolie de ce sentiment comment d'avoir raté une occasion oui ça serait ça serait la lumière au bout du tunnel pour inverser la perspective habituelle du tunnel oui ça serait oui j'espère je j'espère je ne sais pas si je peux espérer mais en tout cas j'essaye de ce côté-là voilà c'est la recherche oui parce qu'on sait des classiques la mélancolie peut-être aussi acide quoi il existe la mélancolie acide alors qui dissolve quoi noir et acide bon alors dans vos vos choix des fragments comme ça m'a appelé un peu quelque chose qui était raconté par du Hamel je crois vous savez les surréalistes dans les années 20 qui faisaient éruption dans des salles de cinéma où ils projettaient il y avait des fils noirs là-bas ils détachaient comme ça en séquence après ils le prenaient ils sortaient ils déliraient comme ça dans leur style sur ce moment ils se laissaient inspirer alors que les fragments que vous avez choisis nous portent comme ça dans des différents salles où sur des écrans imaginez si on projetait les fantasmes pas seulement des différents hauteurs mais aussi des différentes zones de l'Europe vous avez choisi vous avez aussi choisi quelque chose du Stiglarsson ça veut dire du mont scandinave mais il y a aussi un troisième choix peut-être plus inattendu mais pourquoi inattendu à vrai dire un choix qui vient d'une autrice russe de roman noir qui a un homme qui quand même fait une connexion avec l'arreal méditerrané et latin parce qu'il s'appelle latinina et alors à la fin de notre entretien je voulais vous demander pourquoi pourquoi cette cette choix parce que parce que elle est exactement dans ce que j'aime dans le roman noir elle est très européenne elle est tout à fait dans ce que j'aime dans le roman noir c'est à dire c'est un roman qui raconte la société c'est pas un roman qui raconte ce que un de mes copains écrivains de noir appelle la littérature de moi avec mon radiateur c'est à dire moi et mon radiateur et alors là on peut en parler pendant des années mais ça n'a à mes yeux aucun intérêt moi ce que j'aime c'est la littérature qui raconte la société dans laquelle on vit des individus qui sont jamais des individus isolés mais qui sont des individus dans un milieu social là elle est en plein là-dedans elle raconte dans la chasse au reine de Sibérie la Russie d'après Eltsin c'est à dire d'après la Perestroïka c'est à dire cette société qui a été complètement vendue à l'encan aux mains aux mains des mafieux et des entrepreneurs qui vivent en très très bonne cohabitation et en lutte permanente pour plus d'argent plus de pouvoir et c'est absolument fascinant de voir si vous voulez dans ce qu'elle raconte les traits je retrouve les traits de nos sociétés d'Europe de l'Ouest mais poussés au paroxysme poussés au paroxysme et j'aime j'aime beaucoup ces romans enfin ce roman et je trouve que c'est quelqu'un qu'il faudrait absolument mieux traduire et mieux intégrer dans nos recherches et dans nos réflexions quand je l'ai lu la chasse au reine de Sibérie j'ai vraiment beaucoup mieux compris la Russie contemporaine beaucoup mieux je me sens beaucoup plus proche d'une compréhension efficace réelle voilà et en même temps ça me dit à quel point cette Russie là elle est proche de nous parce que dans ce que nous vivons dans le monde économique on retrouve les mêmes traits bon ils sont atténués parce qu'on a encore des formes différentes d'état et de culture mais mais c'est les mêmes c'est les mêmes le capitalisme ultra libéral qui se déchaîne en Russie après Tzine et j'aimerais beaucoup lire maintenant des romans d'auteurs russes sur la façon dont ça se passe aujourd'hui j'aimerais beaucoup comprendre l'évolution entre à ce moment là et aujourd'hui donc oui c'est des c'est des très très c'est un roman vraiment profond sur la Russie et que j'aimerais beaucoup lire la suite merci merci infiniment Dominique Manotti alors ouais la Russie européenne ça veut dire aussi qu'il doit être tenu à des standards européens ce qui concerne bon la liberté de la parole et de la conscience et alors écoutons le fragment que vous avez choisi trois jours à peine après les déboires de Vachenko des crapules qu'on n'attendait pas tant que le braquage d'un magasin d'informatique détenu à 30% par une filiale d'AMK un hold-up atroce de cruauté avec fusil d'assaut et cri de menace du style tu vas cracher tes boyaux le chef de bande un certain court finit par jeter à terre le patron du magasin en lui demandant de préparer pour le lendemain 3000 dollars ceci après avoir uriné sur sa face ensanglantée ne compte pas sur le combina il a d'autres chats à fouetter par les temps qui courent conclut-il les gangsters sont éliminés le lendemain aux portes du magasin trois fusils qui parient nichés dans deux jeeps garés au bord de la route réduisent courte et ses acolytes en bouillies de sang sur un trottoir qu'on passera beaucoup de temps à décaper la police industrielle sans complexe classera une fois de plus l'affaire dans le casier des non-élucidés deux jours plus tard lorsqu'une inspection fiscale se présente au combina Chériaga cordialement fait mettre un bureau et toutes les archives comptables à la disposition des inspecteurs puis glisse à l'oreille du chef adjoint sur le ton de la confidence n'oubliez pas que le lucre ne mène à rien de bon pensez à courte en écoutant le récit de Chériaga sur courte et les gens du fisc ils volent ce qui se fâche tu fais de moi un vulgaire malfrat bougonne-t-il ce n'est pas bien recourir à la force c'est fournir un prétexte à douter d'elle quoi qu'il en soit l'inspection fiscale juge opportun de ne rien trouver au combina merci Adèle donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce texte ainsi que tous les autres sur les différents canaux qui vous permettent de regarder cette émission alors pour conclure je voudrais souligner quelques points très très rapidement qui sont aussi en lien avec ce que les chercheurs du programme Détect relèvent de leur côté vous voyez que l'euro noir on ne sait pas très bien si ça existe si ça existe de manière unifiée mais ce qu'on constate c'est qu'il y a des voix européennes du polar du roman noir qui se font entendre depuis quelques années voire quelques décennies mais depuis quelques années il y a une plus grande diversité du polar européen on connaît la vague du polar scandinave mais on peut lire désormais des polars polonais grecs slovaques irlandais qui dressent tous à leur manière des portraits des sociétés européennes qui ne sont pas des espaces interchangeables mais qui tous proposent des particularités dans ce monde globalisé mondialisé et il y a des éditeurs qui sont attentifs à ces nouvelles productions par exemple en France l'éditeur Agulot qui s'en est fait une spécialité vous voyez que les auteurs qui étaient présents avec nous ce soir illustrent très très bien cette complexité des rôles cette impossibilité de penser le monde soit uniquement à l'échelle globale mondiale soit uniquement à l'échelle nationale donc aujourd'hui il est sans doute nécessaire de penser la production littéraire à l'échelle européenne pour le moins de regarder un petit peu quelles sont les influences quels sont les métissages et quelles sont les circulations aussi des auteurs et des oeuvres et c'est ce qui fait la richesse du polar aujourd'hui en Europe et à travers le monde il me reste à remercier Serge Cadrupani Dominique Manotti d'avoir bien voulu être avec nous ce soir Caius Dobrescu de l'université de Bucarest qui a joué avec enthousiasme le relais auprès de Dominique Manotti et puis je voudrais remercier la nuit européenne des chercheurs de nous avoir offert cette tribune en quelque sorte l'université de Limoges et les équipes Canal Sup sans qui rien n'aurait été possible ce soir je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée des shops un petit peu un petit peu unique de la nuit et des choses des choses